L'équipe du CSC n'a pas décroché un trophée déjà. Oui, tout à fait. Allez, attention à cette balle pour le Parado, attention à cette balle pour le Parado, attention à cette balle pour le Parado. Il ouvre le coup du score. Oh, quel but, quel but, quel but. Après à peine deux minutes de jeu, le Parado Athletic Club, grâce à son joueur, le numéro 21, Charaiteya Sabri, vient d'ouvrir la marque. Et c'est, on va dire, ils ont cueilli cette équipe du CSC à froid. Je vous avais dit tout à l'heure, j'avais comme l'impression et comme le sentiment qu'aujourd'hui, on va assister à une partie vraiment très palpitante sur le plan du jeu, sur le plan de l'émotion. Là d'entrée, on vient d'avoir l'illustration parfaite qu'aujourd'hui, il va y avoir un bon match avec des buts. Et voilà, on est en train de revoir cette action pour l'équipe du Parado Athletic Club. C'est bien fait, on dit souvent que cette équipe joue très bien au football, mais c'est le finish qui manque. Oui, le finish, comme on disait chez nous, ça tourne autour du pot, mais ça ne veut pas rentrer. Allez, attention, Neiji, Neiji qui a le contre, Neiji qui n'a pas de faute, Neiji, la frappe de Neiji à l'Armani, Neiji, le but. Deuxième but de Neiji du Parado Athletic Club après 82 minutes de jeu. Le Parado qui mène devant l'ECS Constantine sur le score de 2 buts à 0 dans ce match de la 15e journée et dernière journée de cette phase allée du championnat professionnel Mobilis. Ligue 1, les buteurs. Charestia 3e, Neiji 82e pour le Parado Athletic Club. Oui, Hakim, qui dit mieux d'entrée de jeu, cette équipe du Parado a ouvert le score. Là, on joue, les derniers temps, il reste presque, je pense, meuf minutes. Cette équipe du Parado, elle vient... Sans compter le temps additionnel. Oui, tout à fait, je pense que quelque part, c'est une équipe qui vient d'assommer cette équipe du CSC parce que le CSC, maintenant, pour revenir à 2-2, c'est vraiment très compliqué, très difficile.